salut les opd liens petite chronique vidéo sur startopia par votre ami le poulpe startopia c'est quoi c'est un jeu de stratégie gestion donc en temps réel et en réseau on peut y jouer solo c'est le cas pour cette partie grosso modo vous êtes l'administrateur de cette station orbital qu'on voit ici malheureusement pour vous êtes plusieurs administrateurs on peut voir en haut il me reste un ennemi on a commencé la partie à 4 je suis en rouge sur la map ici et il reste l'ennemi en bleu à finir donc j'ai bien entamé la partie histoire de pouvoir prendre le temps de m'attarder là dessus avec vous et le but du jeu grosso modo vous êtes confiné dans des segments et le but du jeu c'est de réussir à s'étendre segment par segment évidemment ça coûte cher d'ouvrir des segments ça coûte dix mille et en grignotant des segments vous vous étendez petit à petit jusqu'à tomber sur les segments de votre ennemi et c'est là que commence la partie militaire de la chose alors on va regarder grosso modo comment c'est réparti vous avez trois étages qu'on voit ici aux différents étages donc là moi je suis sorti de la station pour vous montrer à quoi ça ressemble on a l'étage du bas qui est l'étage commerce et industrie tout ce qui est lié à la production à la sécurité énergie etc au stockage on va faire le tour des bâtiments on a le premier bâtiment qui est essentiel le voilà le haut automatique ceci diminue ou augmente en fonction de la quantité d'énergie que vous avez ici l'énergie on la voit défiler ici et on a une jolie barre verte pour voir le niveau d'énergie alors il faut savoir que c'est assez trouble l'énergie c'est la monnaie en soi quand vous êtes à zéro vous n'avez plus de quoi payer vos employés vous êtes à la ramasse et vous n'avez plus de quoi non plus fournir en énergie vos bâtiments et l'église pour ça un petit bâtiment qui s'appelle le gg nomatique que voilà qui fournit un boost d'énergie ce qui me permet d'avoir quand même un petit peu d'énergie dans ma barre d'énergie même quand j'ai plus beaucoup d'argent par contre quand je tombe à zéro 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 tous mes gg nomatiques s'éteignent il faut les rallumer à la main c'est la crise on va avoir ici un bâtiment qui est extrêmement important dès le début qui est dédié à la recherche donc là vous avez tout l'arbre des technologies il faut savoir que tout ce qui est utilisable dans le jeu est recherchable donc vous commencez avec de bêtes déchets au sol vous les cherchez, ça vous fait une poubelle vous cherchez la poubelle, ça vous apprend le lavatoire qui sert à se laver vous recherchez le lavatoire, ça vous apprend le recyclomatique qui sert à recycler derrière ces déchets etc, etc, etc donc là dedans j'ai une de mes dix races extraterrestres qui travaillent mes petits scientifiques comme c'est les scientifiques ils ont deux têtes parce que c'est le gros cerveau deuxième bâtiment de base, le dormatoire voilà, c'est un bâtiment d'un dortoir donc c'est de son pili, il y a quelqu'un dedans, on peut les réveiller pour les embaucher, voilà, debout de force il paye quand même sa nuit mais il a eu quelques heures de sommeil malheureusement parce que je suis venu le tirer de son sommeil hop, embauché on va voir le sas qui est également un bâtiment critique c'est par là qu'arrive votre population et vos visiteurs contrairement à la plupart des jeux style Warcraft, etc vous ne pouvez pas créer votre population et vous ne pouvez pas la sélectionner en faisant une sélection multiple comme la plupart des jeux ils sont plus ou moins indépendants ça ressemble un petit peu sur le principe à Dungeon Keeper ou SimCity donc ils arrivent par le sas alors moi j'ai bien protégé mon sas avec des tourelles qu'on appelle des miradors comme tous les bâtiments je peux les arrêter je peux même l'empaqueter pour pouvoir la restocker ailleurs on va la remettre parce que le sas c'est également par là qu'arrive des espions ennemis pour poser des bombes et du coup j'ai besoin que ce soit bien protégé on a ici de quoi manger c'est ici des déchets à manger tous les services sont payants là c'est 50 énergies pour rentrer chez moi dans le sas c'est 300 énergies, etc donc à chaque fois que l'infrastructure est utilisée je gagne des ressources énergétiques ici j'ai le recyclomatique où travaillent mes petits ouvriers les déchets salut toi donc ici c'est là que vont tous les déchets et ça crée de l'énergie de recycler ces déchets ici j'ai le trottoir qui est déplinement la prison c'est là que mes petits robots de sécurité qu'on voit ici hop là j'ai un petit robot avec une petite lumière bleue comme la police sur le dos voilà c'est là qu'ils mettent les détenus donc là où ça clignote c'est qu'il y a quelqu'un voilà actuellement il y a quelqu'un donc du coup l'intérêt c'est quoi plutôt que de les foutre hors de la station quand on a réussi à faire une prison et bien on met les les comment dire pas les délinquants les les mertriers on met les mertriers en prison quand ils ont fini de purger leur peine non seulement on reçoit de l'argent mais en plus ils sont à nouveau employables puisqu'ils sont plus criminels donc c'est un retour sur le marché de l'emploi pour moi c'est pas plus mal ici j'ai un petit bâtiment qui va finir par être très important également parce qu'il en faut plein c'est le recharge-automatique c'est là que commence chargé mes petits petits robots on doit en avoir un qui est en cours d'utilisation dans le coin j'en ai un peu partout parce que j'ai plein 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 de robots et du coup j'ai besoin qu'où qu'ils soient ils puissent se recharger et là il y en a un qui se charge il se fait retourner il prend beaucoup d'énergie dans le cul et il redescend on va voir le lavatoire qui est l'endroit où ils peuvent se laver on va voir qu'est-ce qu'on a en bas le téléphonatoire vous travaillez mes mes trois petits targues ni plus du moins une forme de radar avancé grâce à ça je suis averti qu'il y a des éruptions solaires qui me permettent de refaire des recharges d'énergie je suis vraiment averti plus à l'avance que d'habitude qu'une bombe a été posée vous êtes parti c'est critique parce que vous n'avez pas toutes ces tourelles donc il faut la chercher à la main pour aller la récupérer et la poser dans le recyclomatique sinon elle explose et ça fait des morts et c'est un dommage aux infrastructures et quand vous avez des morts et bien vous payez un tribut en énergie à leur famille donc c'est assez vite casse-pied autre bâtiment critique et très important l'usinatoire qui est votre lieu de production donc là tout ce que j'ai recherché est productif ici que ce soit les petits robots que ce soit les marchandises de base que ce soit les infrastructures finies ou que ce soit les petits les petits éléments qui sont à l'intérieur par exemple ici j'ai une autre unité qui est très importante et qui sert à faire beaucoup d'argent dès le début et à garder ma population de bonne santé c'est le soignatoire qui est l'endroit où mes médecins à savoir ces petits grilles ici voilà ceux-là sont mes médecins ils ne servent qu'à ça c'est là que les gens sont soignés et donc là on a affaire à une pièce complexe dont je peux prendre une partie du mobilier pour le placer ailleurs voilà on a les cargomatiques qui servent à entreposer les caisses tout ce qui est produit arrive sous forme de caisse et doit être dépacté que ce soit un robot une infrastructure des marchandises etc ça arrive toujours sous forme de caisse c'est le seul endroit pour moi de garder ces caisses stockées saines sinon si je les laisse poser par terre à l'air libre elles finissent par pourrir et deviennent inexploitables on les a payées pour rien ici autre bâtiment important le quai spatial qui me sert à faire du commerce voilà j'ai quelqu'un qui est on va voir mon vaisseau arriver vous avez un vaisseau qui arrive et qui me propose d'acheter et de vendre des produits donc très vite pratique pour acquérir des des catégories de produits dont vous ne maitrisez pas encore la technologie pour pouvoir les rechercher voilà c'est beau comme tout c'est un vieux jeu mais franchement pour l'époque il était assez bien foutu et là mon nikon passe en bulle ce qui veut dire que j'ai un vaisseau à l'intérieur donc je peux acheter quand vous avez 3 petits smileys verts ça veut dire que c'est un très bon prix pour moi vice versa quand vous avez des smileys rouges c'est pas auprès de lui qu'il vaut mieux acheter ce genre de produit et j'ai rien à lui vendre à bon prix ce que je peux lui vendre c'est en face au revoir mes scientifiques qui arrêtent pas d'améliorer des technologies déjà existantes à quoi ça sert de continuer de rechercher des technologies existantes ça en fait baisser les coûts de production dans l'usine donc on les produit de moins en moins cher on a qu'est-ce qu'on a en bas je crois qu'on a fait le tour de tout les bâtiments du bas on a vu tout ce qui était visitable en bas à l'étage supérieur on va voir le bâtiment lié à tout ce qui est prestation de service vous avez des logements qui sont quand même plus sympas que l'espèce de petit dortoir industriel qu'on avait en bas en voici un le mot à l'abysse voilà voilà donc là j'ai le bonhomme à l'intérieur j'ai juste à un sélectionneur pour le faire sortir hop voilà le prochain à sortir du bâtiment c'est lui comme ça je vais l'employer coucou coucou donc à chaque fois vous détaillez une personne vous voyez ses compétences ici lui il est absolument pas compétent il est très motivé il est plutôt loyal c'est à dire que lorsqu'il sera accidentellement pris dans un segment qui appartient à l'ennemi et non pas à moi suite à un conflit quand le segment se referme et qu'il a peu eu le temps de rentrer plus il est loyal et plus il va se battre longtemps contre l'ennemi au lieu de redevenir employable par cet ennemi donc la loyauté est quand même pas trop trop mal la motivation fait qu'il va rester plus longtemps sur sa tâche sur son lieu de travail avant que ses besoins primaux et secondaires prennent le dessus sur son besoin de travailler tous ses besoins sont ici besoin de santé, besoin de manger, besoin de se laver, besoin d'amour, besoin de... besoin ludique besoin de dormir et besoin de rédemption alors là à gauche vous avez plein de petits messages la plupart c'est pour du commerce je m'en fous mais je ne veux pas rater les missions médicales comme ça j'ai des personnes qui arrivent en plus je les soigne et je fais du fric tout ça c'est du commerce lui c'est Arona, c'est le premier commerçant auquel vous avez droit sans avoir besoin d'avoir le quai spatial ils vendent un peu de tout mais ils vont évidemment avoir des prix d'enculé par rapport aux autres mais au début vous avez affaire qu'à lui donc ça n'a pas le choix on continue avec l'habitat l'habitat et bien vous avez ici le Novo Space qui est un petit peu plus milieu de gamme que le Hotel Abyss bas de gamme voilà le Novo Space et vous avez le Palace Galactique qui est l'hôtel haut de gamme voilà encore les portes s'ouvrent on voit les petits bonhommes à l'intérieur c'est sympa suite à l'habitation bon comme toujours ça ne change pas on leur met à manger vous voyez j'ai beaucoup de piétons vous avez tout ce qui est boutique boutique à tout boutique à jeux boutique à ordi boutique à zik l'intérêt de toutes ces boutiques différentes c'est que chaque race d'extraterrestres a sa boutique allez une à trois boutiques de prédilection et n'utilise pas les autres donc il vous faut plusieurs types de boutiques pour pouvoir contenter tout le monde évidemment dans la porte vous mettez toujours des poubelles sinon il y a des papiers partout pourquoi il faut mettre des poubelles parce que papiers partout attirent les souris les souris rendent les gens malades donc il faut plus d'efforts médicaux pour maintenir tout le monde en vie plus les souris attirent les chats je sais pas si je pourrais vous en montrer un dans la station les chats tous les extraterrestres considèrent que c'est une race d'extraterrestres à part entière donc ils socialisent avec ils parlent avec ils le caressent etc et ils attrapent un parasite via ce chat qui les infeste avec un alien comme dans le film Alien ils finissent par exploser puis un gros monstre noir qui défonce toutes vos infrastructures et vos personnes il faut avoir des flics à lui mettre sans la gueule pour pouvoir s'en débarrasser sinon il ruine la station les flics c'est les gros balèzes là c'est ceux là ils servent à reprimer l'ordre faire régner l'ordre et ils participent au combat tiens d'ailleurs les flics j'ai pas montré en bas où est-ce qu'ils travaillent ils travaillent là-dedans dans le bâtiment le contrôleatoire et ce bâtiment sert notamment à rendre plus difficile le piratage de votre de vos portes qui doivent être piratées ici par des petits robots de sécurité du coup on en avertit longtemps à l'avance et ça met plus de temps donc on a le temps de se préparer à une future invasion on a fait le tour des boutiques on a ici une boîte de nuit voilà avec un super jockey super jockey qui est en l'air alors lui je peux pas l'embaucher à part il fait partie de la boîte de nuit j'aime bien son style il a des yeux finis du tout vous avez ici la roulesse qui est une forme de casino vous avez hop la fontaine de la place vous avez alors ça c'est un truc que les aliens aiment bien généralement c'est pouvoir le voir dans l'espace peut-être panoramatoire voilà on voit passer des vaisseaux là voilà qui sont les vaisseaux des commerçants qui se pointent et de ceux qui vous donnent des missions médicales c'est maintenant éternellement reconnaissant voilà je les ai soignés on a le must d'un point de vue loisir l'Oroflex ah les aliens ils adorent l'Oroflex voilà c'est un espèce de manège ils sont tous mangés par ce truc qui les secoue dans tous les sens avant de les recracher ils en sortent fatigués avec besoin de se laver besoin de dormir etc et ils sont tous contents et ils sont à se mailler au dessus de la tête c'est parfait hop du commerce du commerce fou après nous avons ici la prostitution c'est là que bosse mes puputes alors les putes vous avez des putes mâles et des putes femelles c'est la seule race qui est sexuée dans le jeu voilà il y a même 4 ans ici son client et là il y en a un qui est en train de distribuer de l'amour c'est un mal en plus voilà un de mes rastas qu'ils restent là que voilà et qu'ils bossent au biodome on a pas encore vu ça ils sont comme tous les autres ils ont besoin d'amour voilà putes mâles les putes femelles qui s'emmerdent et qui fait le tapin donc ces putes putes ne travaillent qu'ici ils ne travaillent pas dans d'autres bâtiments on a ensuite les bars on a ensuite les bars on a le bar à nion qui est le bar plutôt populo pour les flics et tous ceux qui participent au combat etc le bar russe rabaston on a ensuite alors on va faire dans l'ordre et où l'autre ah là il est là le bar à kiff qui est un bar à la gamme au dessus ici le bar à cocktail qui est une gamme encore supérieure et enfin on a un type de bar qui est réservé strictement aux très riches qui foutent rien d'autre que consommer et que vous pouvez pas employer qui est où ? qui est là ah non merde je trouve plus mon bar où est-ce que je l'ai foutu ? le formule molasse aïe là donc là c'est des espèces de de bain de boue dégueu voilà vous en avez un qui est là un riche qui mange avec sa petite moustache alors il faut savoir que les riches ne font même pas l'effort de marcher ceux-là vous pouvez pas les employer contrairement aux autres races d'alien ils sont là uniquement en tant que clients et et ma foi et bien et bien comment dire voilà quoi c'est les riches ils sont snobs ils aiment pas se mélanger avec les autres c'est fun du coup alors voici voilà il vient vite dans son coin riche ah il va se baigner dans sa table molasse donc ils sont juchés sur une espèce de machine qui les fait léviter voilà le truc avec le bras articulé là comme ça ils ont même pas besoin de marcher et et je crois qu'on a fait le tour des infrastructures niveau service il y a le polo d'hommes qu'on avait pas vu ici voilà il y a quelqu'un dedans bon c'est vide ah depuis que j'ai foutu des oroflex là ce gros truc il délaisse un peu la plupart des autres infrastructures pour venir faire les cons là dedans mais bon c'est le prix à payer après on dit l'infrastructure qu'on entretient pour rien donc ça c'était l'étage loisirs et habitat alors comme vous pouvez remarquer sur mes fins de côté mes sections je mets plein de tourelles partout parce que c'est par là qu'arrive l'ennemi et je vais être prêt à tout moment quand il y a un combat il faut que ça me coûte le moins de personnes possible à chaque fois que j'ai un mort ça me coûte 1000 et une fois qu'on tombe à zéro toutes les infrastructures s'arrêtent de fonctionner c'est la misère or on a l'énergie qui est marquée en haut faut savoir qu'en réseau là je suis face à un bot mais en réseau vous voyez l'énergie des autres donc vos adversaires voient tout de suite que vous êtes dans la merde au niveau énergie ils savent que c'est maintenant qu'il faut attaquer pour vous pourrir l'existence on va aller faire un petit tour du côté du biodome qui est le troisième étage et qui est réservé à l'agriculture donc on a comment dire j'ai tout découpé en différents climats puisque chaque climat donne une plante différente et l'intérêt de ces plantes c'est que vous pouvez les récolter voilà on a à chaque fois une petite et une grosse plante là j'en récolte une j'ai droit à des contrebandes j'en récolte le palmier la grosse plante j'ai droit à du matériel industriel et de la nourriture que je peux vendre ensuite à mes commerçants ou que je vais pouvoir exploiter dans mes infrastructures par exemple mes boutiques à trucs consomment des marchandises des objets aliens des objets aliens mes putes et les boutiques asiques consomment des produits de luxe etc 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 donc chaque caisse a son usage je vais avoir mon usinatoire qui consomme des matériaux industriels je vais avoir mes chercheurs scientifiques qui consomment des matériaux etc alors tout n'apparaît pas comme ça il faut un peu se faire caguer il faut un peu se faire suer pour l'avoir il faut modeler tout ça puisque grâce au petit bouton que vous avez ici vous pouvez jouer alors on va prendre ça voilà vous pouvez jouer sur la hauteur du sol voilà comme c'est mignon vous pouvez jouer également sur le niveau de l'eau vous pouvez rajouter de la flotte la chose que j'ai fait tout du long sur le côté pour vérifier quelque chose au niveau de certaines plantes qui sont strictement aquatiques voilà vous voyez ici j'ai trois petites plantes qui poussent pas sur le resté de ce climat donc tout du long ils viennent de la flotte ils se baignent j'ai mon flic qui est content qui est en vacances on voit même des petits poissons vous pouvez également jouer sur l'humidité là c'est très sec on va avoir moyennement humide voilà et on va avoir très humide ok et vous pouvez également jouer sur la température là on a faire à très chaud on va avoir tempéré et on va avoir froid et évidemment ça se combine donc on a froid et sec froid et humide etc 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 donc vous combinez tous ces petits climats pour pouvoir vous créer toutes les plantes nécessaires à l'obtention du du plus grand nombre possible de caisses et dans toutes les diversités possibles parce que c'est la seule façon de les avoir gratuitement le reste du temps si vous voulez les produire via votre usine et bien vous payez leurs coûts en fabrication alors que là vous avez juste à faire bosser vos petits babacool que voilà c'est eux qui font pousser mes plantes donc à force de travailler ici c'est fourni en plantes partout vous avez notre alien qui travaille à cet étage qui est celui qui fournit de la rédemption c'est le moine Zedem salut petit moine voilà donc le moine Zedem il bosse ici mais pas que là en fait il bosse dans toute la station sa façon de bosser c'est de parler aux gens et il apaise leur esprit il leur donne de la rédemption plus ils viennent ici faire des infrastructures qui ressemblent à ça donc il faut plein de moine pour pouvoir chaque fois faire monter des pierres et quand il y a 12 pierres vous avez 12 prêtres qui se mettent devant tout ça s'envole dans les airs une espèce d'ascension et vous perdez une partie de ces prêtres ainsi que toutes les pierres et en contrepartie vous gagnez un repenti qui vous fournit 5000 énergies alors le repenti c'est également un alien que vous ne pouvez pas embaucher et qui contrairement à tous les autres aliens ne consomment strictement plus rien dans votre station il se balade et quand les gens lui parlent il score de la déprime parce que voilà c'est un repenti donc ça fait déprimer je trouve ça assez fun c'est bien foutu comme concept pareil je vais pouvoir vous en montrer un voyons voir à l'étage du bas on a peut-être un ou deux repentis qui se baladent ils sont facilement identifiables ils sont petits, bossus assez trapus et en rouge avec un masque jaune enfin au manque j'ai pas vu de repentis j'ai peut-être plus assez de prêtres j'ai peut-être pas de repentis dans la station à ce moment là non j'ai pas de repentis on croisera peut-être un tout à l'heure bon c'est pas grave parce que une fois qu'on laisse il ne sert plus rien ça fait déprimer les autres ils ne consomment plus c'est vraiment pour le plaisir d'avoir eu les 5000 pièces lors de sa création ah si, en voilà hop un repenti qui va à l'étage inférieur voilà je peux même pas l'intercepter il avance et il se barre alors c'est par ces petites ces petites pièces que vous passez d'un étage à l'autre ça se téléporte en haut et en bas nia 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 commerce nia 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 reconnaissant content alors un petit peu plus de mots sur l'interface hop ici vous avez tous vos visiteurs voilà donc on a vu je crois qu'on les a tous vus ouais ouais on les a tous passés en revue donc vous filtrez avec ces boutons pour voir ce qui vous intéresse moi évidemment je les trie par compétences parce que je veux avant tout qu'ils fassent vite leurs tâches ils passent pas trop à plombes ensuite de la motivation pour pouvoir rester longtemps sur leurs tâches avant de passer à autre chose et la loyauté c'est intéressant mais ça vous coûte vite très cher la loyauté donc faire gaffe à cette donnée après vous avez le coup d'embauche qui est indiqué vous avez la rumeur actuelle c'est intéressant de jeter un coup d'oeil parce que ça vaut le coup de pas embaucher un malade qui va crever dans peu de temps parce que vous avez pas de médecin disponible etc ça c'était les visiteurs vous avez vos propres employés ça aussi il faut également le regarder souvent parce que si vous voulez pas qu'ils dépriment il faut les vérifier comme ils ont pas besoin d'être augmentés voilà là j'en ai qui ont besoin d'être augmentés ça clignote donc leur niveau de salaire est indiqué avec ces petites étoiles et plus ils restent longtemps embauchés chez vous plus ils augmentent leurs compétences donc vous finis par avoir des gens super compétents super motivés super loyaux etc et comme vous les payez super bien ah bah ils se barrent pas alors que si vous oubliez de les augmenter au bout de 2-3 étoiles qui clignotent il quitte la station il démissionne et voilà vous êtes obligés d'embaucher quelqu'un d'autre qui a de fortes chances d'être moins compétent que cette personne ou du moins tout aussi compétent mais moins motivé et pas loyal pour un sou ou l'inverse super loyal donc super cher mais absolument pas compétent enfin bref il vaut mieux garder ses employés dans l'absolu hop on va faire un petit tour de promotion et on va pouvoir déclencher la partie intéressante du jeu à savoir le conflit avec le voisin avec une petite sauvegarde au préalable parce qu'il faut savoir que Startopia est un jeu pas stable donc c'est bien de sauvegarder et dans le jeu il y a un système de sauvegarde automatique alors ça c'est vraiment un truc à savoir si vous êtes sur Windows 7 ou Windows Vista c'est la sauvegarde automatique qui rend le jeu pas stable du coup il n'y a pas moyen de l'empêcher par les options du jeu donc le seul moyen que vous avez de l'empêcher c'est d'aller mettre les fichiers en lecture seul pour les protéger en écriture comme ça le jeu n'arrive pas à sauvegarder automatiquement et du coup il ne plante pas votre jeu tout seul juste en voulant sauvegarder ce qui est un peu crétin quand même c'est quand même un vieux jeu donc technologie n'est pas forcément parmi les plus stables pourtant c'est fait par Eidos Luckyfoot et Eidos et si vous avez l'occasion de le trouver en téléchargement sur internet parce que je sais qu'Eidos à un moment donné est laissé le jeu en téléchargement gratuit pendant une ou deux semaines sur son site alors ça valait le coup d'aller voir donc euh... renseignez-vous parce qu'il y a peut-être moyen de ne pas payer ce jeu alors... sauvegarde préalable et on va aller au conflit c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti un endroit long ça crée une balise et quand vous cliquez dessus vous allez définir le nombre de personnes qui viennent euh... sur cette balise voilà j'ai 80 personnes disponibles c'est pas des masses hein je peux en prendre plus et on va... Hop, des flics, des balles qui a l'air de balle. Un policier avant le combat. Il faut aller assez vite, c'est pour ça que je vous fais le commentaire depuis une partie qui était depuis assez longtemps commencée pour pouvoir être peinard et vous en parler. Vous êtes occupé à gérer plein de micro trucs et vous n'avez pas tellement le temps de vous arrêter 20 minutes pour blablater. Hop, un flic de plus. Et deux flics. Cité nous prend quand même sa fric dans la bataille. Il y a un qui voudrait dormir, il y a un qui se barre. Alors, revenons à ce nom de mouton. On a 134 personnes. Et on voit mon petit scuseur de sécurité qui est en train de craquer leurs portes. quand le cercle rouge est fini. Il a réussi à l'ouvrir et après il faut que j'arrive à aller grignoter leurs segments. Alors là, j'ai pris quand même pas mal de sécurité. J'ai plein de ondes, j'ai plein de tourelles. Je sais qu'ils ne vont pas bouffer mon propre segment. Il y a moyen de se faire surprendre quand on n'est pas préparé et de se faire bêtement bouffer des segments. C'est cool, je n'ai même pas de tourelles. Allez, à la conquête. Donc là, je devrais voir très vite ramoter du monde pour se battre. Il n'y a pas du monde que je puisse embaucher ici ? Non, que dalle. Ils sont tout seuls. Donc là, on voit les petits scuseurs partir à l'assaut du segment. Et là, ils essayent de venir chez moi et ils se font déchirer par les tourelles. C'est un bon plaisir. Parce que chaque personne qui meurt, lui coûte 1000. Et comme il n'a pas des masses d'énergie, il y a 90 000, alors que moi je suis à 440 000. Je vais le faire tomber le plus vite possible à zéro. Du coup, une fois qu'il se passe à zéro, il ne pourra plus faire tomber ses infrastructures avant de s'étendre. Et alors là, il aurait l'air d'un coup. Parce que tout ce qu'il a en tourelles, tout ce qu'il a en infrastructures servant à contenter sa population, ne fonctionneront plus. Et du coup, eh bien... Du coup, par exemple, la tourelle qui est ici sera éteinte. Et je serai peinard. Quoi qu'il ne baisse pas assez vite quand même. J'ai fait perdre que 400 personnes. Donc là, ça met tout seul des cibles au-dessus de leur tête. C'est pour ceux qui sont en train de tirer, et qui se montrent agressifs avec les miens. Du coup, il est mieux positionné des cibles. Je peux juste clic droit ou clic gauche sur les cibles pour augmenter le nombre de personnes pour aller dessus ou pas. Et là, on va passer à la suite direct. Et là, comme je suis un bâtard, je bouffe ses bâtiments caches aussi secs. Comme ça, si jamais il arrive à récupérer son segment, il n'y a plus les infrastructures qui touchent. Je trouve que ça s'est récupéré par les miens. C'est le bon jeu de l'appauvrissement, ça. On va aller stocker vite, fais ça en bas. Tac, tac, tac. Et on va aller stocker vite, fais ça en bas. Tac, tac, tac. On va faire quand même quelques milliers On va aller récupérer cette portion là Alors là vous voyez il a pas aimé Mais il a pas aimé du tout Parce que ces tourelles ici ne sont plus alimentées Elles ne fonctionnent plus Donc je suis peinard Alors là c'est pas les trucs que je construis qui me coûtent Je pourrais les construire par ici Mais si vous allez chercher dans le plan de bâtiment Ca correspond en fait à ce que vous avez de stocker En bas dans vos cargomatique Donc c'est déjà construit pour qu'elle est dépactée Du coup ça me coûte que dalle C'est pas de l'argent qui va me coûter pendant la bataille Ouais très bien Tire lui dessus Magnifique plantage Voilà ça ça arrive pendant le jeu Et du coup je suis content d'avoir sauvegardé juste avant l'assaut Bon il n'y a pas grand chose de plus à vous montrer Puisque c'était la seule partie qui manquait à cette chronique C'était la baston Et le plantage qui va avec Startopia Voilà !